Les sénateurs agissent La loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, était présentée par le gouvernement comme donnant une nouvelle dimension à la lutte contre les séparatismes. Le Sénat s'était prononcé contre l'adoption du texte, considérant qu'il n'apportait pas les remèdes adéquats à une situation dont la gravité était enfin prise en compte. Près de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, la Commission des lois a donc engagé une première évaluation de sa mise en œuvre et de ses effets concrets. Elle aboutit au constat paradoxal que les dispositions les plus utilisées ne le sont pas pour lutter contre le séparatisme religieux et que les autres s'avèrent particulièrement difficiles à déployer efficacement sur le terrain. Pour bénéficier de subventions publiques, les associations doivent désormais signer et respecter le contrat d'engagement républicain. En outre, les associations cultuelles doivent déclarer leur qualité cultuelle. Ces deux dispositions devaient permettre de mettre en œuvre une philosophie simple, être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants, pour reprendre les mots du ministre de l'Intérieur. Or, ils se sont finalement traduits par de nouvelles obligations administratives pour les gentils et une remarquable liberté pour les méchants. Trop technique, la loi a créé des procédures lourdes et inégalement maîtrisées par les services de l'État, comme en matière de reconnaissance du caractère cultuel d'une association. En outre, elle a créé des procédures purement formelles, comme pour l'adhésion au contrat d'engagement républicain. Dans les deux cas, ces mesures ont entraîné une dégradation nette des relations avec le monde associatif et les cultes, qui se sont sentis stigmatisés. La Commission des lois relève également le caractère irréaliste de l'objectif de formation de tous les agents à la laïcité d'ici 2025, malgré les progrès accomplis. Sur le terrain, elle déplore aussi l'insuffisante appropriation des nouvelles règles par les collectivités territoriales. Afin de rendre la loi plus opérationnelle et mieux à même de lutter contre le séparatisme, les sénateurs formulent 16 propositions. Celles-ci reprennent certaines des dispositions clés du Sénat rejetées lors de l'examen de la loi du 24 août 2021 par le gouvernement et l'Assemblée nationale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Internet du Sénat.